Je m'appelle Amael, j'ai 42 ans et je suis chez Warner Music depuis une vingtaine d'années. Je suis responsable Streaming Audio Frontline. Le but de ce travail, c'est d'exposer au maximum sur les plateformes de streaming les titres du catalogue de Warner Music. Les missions de base, pour résumer en deux mots, c'est du travail de playlisting, c'est-à-dire un discours artistique auprès de cette plateforme pour justement les motiver à mettre les titres Warner au top de leur playlist. Donc c'est via le playlisting, évidemment, et aussi via des partenariats, via des opérations marketing et via des événements qu'on peut faire ici ou là, avec les plateformes, avec les artistes du catalogue. Ce qui me motive principalement, c'est justement ce côté artistique ou découverte de nouveaux tubes, d'essayer de les construire selon un timing qui va être concomitant avec la radio, avec la télé, avec ce qui se passe en promotion pure, en actualité médiatique et justement pouvoir le dupliquer sur la présence en plateforme. J'ai débuté en stage chez Warner à la fin des années 90. J'ai été embauché directement à la sortie de ce stage. J'ai évolué donc au sein du service promotion, donc directement en direction des médias. J'ai commencé par un secteur particulier qui était le rock, qui était un genre très présent à l'époque. Ensuite, je me suis réhanté vers la promotion télé, tout ce qui est exposition des artistes dans toutes les grosses émissions françaises. Et je me suis posé pendant sept ans sur la radio. Ces dernières années, le marché de la musique et la façon de consommer les titres a énormément évolué. Dans cette idée-là, Warner m'a donné l'opportunité de justement aussi faire évoluer mon poste en prenant en charge le service streaming qui gère les relations avec ses plateformes.